Musique Il y a cinq mois déjà, le département de génie mécanique de Lucar recevait son imprimante 3D d'une valeur de près de 800 000 $. Une imprimante d'avant-garde permettant de créer des pièces complexes à partir de plusieurs matériaux. Le tout fonctionne par un procédé de fusion sélective de poudre métallique. Cette technologie se démarque par sa précision et l'imprimante a tout un potentiel qui reste encore à découvrir. Ça rend nos installations encore plus modernes et on pourrait dire que ça va nous permettre probablement d'attirer des étudiants qui vont dire à Lucar, il y a tout ce qu'il faut pour une formation de qualité. Ça va aussi attirer des nouveaux projets avec des industriels qui se disent « tiens, voilà une opportunité d'explorer ce nouveau procédé-là ». Et la recherche aussi parce que c'est tout nouveau. Cette imprimante-là est là pour nous permettre d'innover. C'est-à-dire que comme on est capable de faire des nouvelles choses, des choses qu'on ne faisait pas auparavant, bien tout reste à explorer. C'est un nouvel outil, il faut se l'approprier et adapter un peu notre mode de pensée en fonction de cette nouvelle possibilité-là. On pourrait comparer ça un peu comme faire un nouveau sport ou apprendre un instrument de musique. Ce n'est pas si simple que ça, il faut vraiment s'approprier toutes les règles de l'art et le processus pour être capable d'utiliser cette nouvelle machine-là. Mais on a eu des formations, on s'est pratiqués, on a réussi à fabriquer de bonnes pièces et d'autres un peu moins bonnes. Et on apprend à utiliser cette machine-là de jour en jour. Qu'est-ce que peut faire cette fameuse imprimante 3D, M. Brousseau? Elle peut faire beaucoup de choses, mais des fois, on a l'impression que c'est tout nouveau, mais la recherche dans le domaine de la fabrication additive, ça fait une cinquantaine d'années. Et les premières imprimantes ont été sur le marché il y a 30 ans, à la fin des années 80, au début des années 90. Mais maintenant, c'est en plein essor. Et ces imprimantes-là fabriquent tout ce qu'on n'était pas capable de fabriquer auparavant ou qu'on était obligé de fabriquer en plusieurs morceaux, qu'on était obligé d'assembler. En fait, ça vient tout premièrement d'une bonne idée de quelqu'un. Et ensuite de ça, cette personne-là doit concrétiser cette idée-là en premier lieu sur l'ordinateur avec une modélisation. C'est une pièce virtuelle en trois dimensions. Et ensuite de ça, à l'aide de certains logiciels, on transfère ces données-là à l'imprimante 3D qui fait un traitement et qui fabrique cette pièce-là en ajoutant de la matière. Donc, avec un laser, le laser vient fusionner la poudre pour vraiment construire la pièce de la poudre, en fait. Ces fameuses imprimantes 3D ne sont nullement effrayées par la complexité de certains objets à fabriquer. Comme le dit l'enseignant Jean Brousseau, elles sont faites pour ça. On va réussir à réduire la masse, on va réussir à augmenter la fonctionnalité plutôt que d'avoir trois ou quatre pièces. On en a seulement une. On ajoute de la matière, on n'en enlève pas. C'est un procédé donc qui est plus vert, on pourrait dire, parce qu'il y a moins de déchets à la fin de ce procédé-là. Les locaux du génie mécanique à Lucard sont truffés de machineries et de robots en tout genre. Quant à l'imprimante 3D, on a dû fabriquer une pièce spéciale, une enceinte fermée et protégée de l'environnement extérieur. Les matériaux qui sont utilisés dans cette machine-là sont relativement dangereux et aussi on a besoin de contrôler l'environnement de cette machine-là. On veut avoir une température et une humidité relative contrôlée pour avoir un bon procédé. Les étudiants sont très contents de voir arriver ça. Ils sont pressés de pouvoir l'utiliser. Ils voudraient même aller plus vite que ce qu'on est capable de faire parce que la machine a été avec nous depuis septembre. En réalité, on peut s'en servir parce qu'on a eu notre formation en septembre, donc depuis octobre. Il faut mettre en place toutes les mesures de sécurité. Il faut savoir quoi faire avec les matières résiduelles. C'est une poudre métallique, c'est une poudre extrêmement fine. Il faut éviter à tout prix de la respirer ou de la garder sur nos mains. Donc, il y a des mesures de sécurité qui sont à mettre en place. Nos étudiants ont commencé déjà à imaginer ce qu'ils pourraient faire avec. On a une équipe qui fabrique un petit véhicule tout-terrain, le Baja, qu'on appelle. Et déjà, eux, ont commencé à imaginer des pièces qui pourraient être faites sur cette machine-là. Sous-titrage Société Radio-Canada